Bienvenue au Tali Capuchin Online Team. En ce cinquième dimanche de carême, 3 avril 2022, nous sommes heureux de diffuser l'Homélie des Capucins en ligne, Inde. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, les guerres ne sont guère indiquées pour des actes de compassion. En 1943, des chasseurs allemands avaient gravement endommagé le B-17, un avion en vol sous le contrôle de Charlie Brown. Attaqué par l'ennemi, la boussole endommagée, ils conduisaient l'avion sur le territoire de l'ennemi. Un pilote allemand nommé Francis Stiegler reçut l'ordre d'abattre le B-17 et d'abattre l'ennemi blessé. Mais en s'approchant, il a vu que Brown essayait désespérément de se sauver d'une situation très critique. Frantz Stiegler, comme on le lui avait ordonné, aurait pu abattre Brown. Mais il a décidé de le guider et d'escorter le B-17 à l'extérieur vers une zone de sécurité. Il a même salué Brown avant de rentrer. Il a ensuite dit à son chef qu'il avait détruit l'avion B-17. En fait, il a protégé et a fait preuve de miséricorde envers son ennemi. L'acte de miséricorde de Stiegler était vraiment courageux. Il aurait pu facilement détruire l'ennemi et s'en attribuer le mérite. Mais il a décidé de protéger un homme courageux. Chers frères et sœurs, Isaïe, à travers la première lecture d'aujourd'hui, a mis les Israélites au défi de s'accrocher à l'espoir dans la vie, dans la mort et dans la vie éternelle aussi. Dieu vit et agit dans nos vies. Il est plein de compassion et d'amour. Ces belles paroles nous encouragent encore aujourd'hui. « Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. » Quelle parole miséricordieuse à entendre à ce stade pendant notre observance de carême. Saint Paul, dans la deuxième lecture, a considéré tous les avantages qu'il avait autrefois comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Jésus-Christ. Saint Paul a ici réfléchi sur une relation personnelle avec Jésus-Christ au centre même de la vie chrétienne. Il a accepté avec joie la perte de toutes les autres choses pour la grandeur de cette relation personnelle. Et nous remarquons que le fondement de la spiritualité de Saint Paul était dans ce que Jésus avait fait pour lui et non dans ce que Paul avait fait ou ferait pour Jésus à l'avenir. Saint Paul a renié sa propre justice avec autant d'empressement que d'autres hommes ont renié leur péché. Il estimait beaucoup la justice que Jésus-Christ a accomplie pour nous et qui devient notre foi. La perte d'argent, de gloire, d'amitié peut aussi se manifester dans nos vies lorsque nous essayons d'acquérir la connaissance de Jésus-Christ. Comment acceptons-nous ces pertes ? Croyons-nous fermement en la providence et la miséricorde de Jésus-Christ ? Pouvons-nous développer un état d'esprit fort selon lequel toutes choses sont des ordures lorsqu'elles sont comparées à Jésus-Christ ? On pourrait se souvenir tout le temps de la déclaration d'une ligne de Jésus-Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. « Je ne te condamne pas. » Nous nous sentons condamnés pour notre passé dans la confusion, dans la solitude ou après un acte de péché. Nous nous condamnons nous-mêmes pour le sentiment que nous avons ou des aspects de notre personnalité. Aujourd'hui, Jésus, par sa miséricorde, nous dit haut et fort qu'il ne nous condamne pas. Les pharisiens et les scribes étaient sûrs d'avoir raison et ils voulaient exécuter l'acte de condamnation. Le fait de rencontrer Jésus et de le laisser entrer dans leur vie les a puissamment changés. Ils ont examiné qu'il n'était pas parfait pour condamner une femme soi-disant pécheresse. La femme qui s'attendait à être punie pour son erreur a reçu une belle acceptation de Jésus. Prenons une résolution ferme selon laquelle nous ne condamnons pas les autres ni nous-mêmes sans pitié. Amen. Bien chers soeurs et frères en Christ, pendant le temps de carême, continuons à prier la prière de cinq minutes tous les vendredis pendant cinq minutes de 20h à 20h05, quel que soit le pays. Pendant ce temps, priez pour l'Ukraine et pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Merci. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le Pape François, prions pour que l'engagement du personnel de santé soit soutenu efficacement. Prions pour la Russie et les pays en guerre afin que la paix s'installe. Prions pour les Ukrainiens et pour tous les bénévoles qui oeuvrent auprès d'eux. Prions pour ceux qui souffrent par la guerre et sont obligés de quitter leur pays. Prions pour Olga, sa fille Masha et son époux et leur fils Daniel. Prions pour ceux qui recherchent du travail. Prions pour les malades et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour les victimes de la guerre en Ukraine. Le 7 avril, prions pour le repos de l'âme de François Lassanté. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont rejoint la maison du Père, pour tous les fidèles des fins de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. J'invite ceux qui peuvent à choisir une ou deux intentions citées ci-dessus et prier pour elles pendant une semaine. Merci. Prions ensemble. Seigneur, Tu es toujours miséricordieux envers nous. devant chaque faiblesse et chaque échec de notre part. Tu es très tolérant. Nous te louons et nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, nous te demandons de nous aider à connaître la valeur de faire preuve de miséricorde envers les autres, en particulier ceux qui sont les plus petits et les perdus. Nous prions en ce moment pour tous les auditeurs et pour leurs intentions. au Seigneur, visite-les, touche-les avec ta puissance de guérison et sois avec eux. Remplis-les de ta force et restaure-les. Que le Dieu tout-puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne montée, Pascale. Soyez bénis.